On va commencer, d'effet ? Tout est prêt ? Je crois que tout est prêt. Ah ben super. Alors, il y a une dernière, on l'admet, une dernière personne qui attend, parfait. Si tu veux, j'arrête le partage comme ça, voilà, on te voit. Voilà, tous ces bons publics, c'est ça. Très bien, ben écoute, je dis donc bonsoir à tout le monde, bienvenue. Et donc, à l'Institut des sciences mécaniques et applications industrielles, et qui ce soir va nous faire découvrir des aspects physiques certainement inconnus la plupart de nous sur la physique du son du gong. un son vraiment très fascinant auquel les musiciens tiennent beaucoup parce que c'est un son très riche auquel on a du mal à associer une note précise. On va découvrir pourquoi. Et voilà, on remercie beaucoup Cyril de se prêter à cet exercice des conférences expérimentales tout en étant chez lui et de nous tenir compagnie de notre confinement en gardant de belles activités comme celle-là, bien activée. Voilà, avec ça, je t'épasse la parole et je vous dis bonne conférence à tous. OK, merci beaucoup Mathéo pour cette introduction. Merci à tous ceux qui sont là sur Zoom et à tous ceux qui sont sur YouTube pour suivre cette conférence. J'espère que ça fera un petit moment d'évasion au sein de ce confinement puisque normalement, on est tous à peu près chez soi en ce moment, derrière un écran d'ordinateur. Donc, normalement, cette conférence devait avoir lieu en direct dans un amphithéâtre à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. Voilà, d'ailleurs, pour refaire un peu la toute petite histoire, une première version de la conférence était prévue pendant le premier confinement. Bon, elle n'a pas eu lieu. Et au début de l'année, on l'a reprogrammée là, début novembre. Et jusqu'au bout, on a croisé les doigts en espérant qu'on puisse la faire normalement dans l'amphithéâtre et ça n'a pas été possible, malheureusement. Voilà, donc on a préféré continuer, garder la date et la faire comme ça, à distance. Donc, je vais essayer de faire une présentation à distance, où chacun est derrière son écran, tout en étant aussi fluide et agréable que possible. Alors, voilà, donc là, comme c'était annoncé, cette conférence est sur le son des gangs et des cymbales et c'est sous-titré « De la turbulence dans un solide ». Voilà, c'est un petit nom pour attirer un petit peu. La turbulence est souvent associée au mouvement fluide. Historiquement, le terme de turbulence est associé à la description des mouvements désordonnés et erratiques qu'on observe dans un fluide. et depuis quelques années, on s'est rendu compte que dans les solides aussi, on pouvait avoir des vibrations qui avaient une complexité telle que par de nombreux aspects, elles se rapprochent de la turbulence qu'on observe dans les fluides. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler. En prenant pour exemple, pour rentrer dans cette matière, le son des gangs et des cymbales, puisque ces deux instruments de musique, justement, ce qui fait la richesse de leur son, c'est ce comportement qu'on va qualifier de turbulent. Voilà, un petit mot d'introduction d'Oxion M. Donc, je suis Cyril Touzé, je suis professeur à l'ENSTA Paris, à Palaiso. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle INSIA, Institut des sciences de la mécanique et l'application industrielle. Voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est une version un peu grand public, plutôt avec une optique de vulgarisation, de résultats qu'on a obtenus depuis une quinzaine d'années, je dirais. Donc, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont associées à ces recherches. Je ne voudrais pas tirer la couverture à moi, mais je n'ai pas pu mettre tous les noms parce qu'on est beaucoup à avoir travaillé là-dessus. Je vais quand même faire citation de beaucoup d'articles dans la présentation. Donc, je rendrai aussi hommage à tous mes collègues qui ont participé avec moi à ces recherches sur la turbulence dans les solides. Alors, le plan de la présentation va être le suivant. Donc, c'est un plan en quatre parties. Donc, je vais commencer par une introduction. On va partir vraiment sur le plus simple. On va partir des instruments de musique, les gongs, les cymbales. Et puis, on va aller, je dirais, du plus simple vers le plus compliqué en se posant des questions au fur et à mesure sur, voilà, qu'est-ce qui fait le son caractéristique de ces instruments et qu'est-ce qu'on peut dire dessus en tant que physicien et comment on va pouvoir le caractériser et comment on va pouvoir arriver petit à petit à se dire qu'une description adaptée sera justement en termes de... Donc, j'aurai une deuxième partie ensuite où je vais parler de la transition à la turbulence. Donc, c'est un peu par analogie aussi avec la dynamique des fluides, l'hydrodynamique. Le problème de la transition à la turbulence, c'est un problème d'intérêt. On se demande toujours comment on passe de solutions simples, simples, quasi-linéaires, ordonnées à des solutions désordonnées, turbulentes et donc comment on a tous ces scénarios de transition, voilà, des comportements simples vers les comportements complexes, comment on a apparition de la complexité. Donc, je vous montrerai ça sur des expériences, sur des gongs et des cymbales. Une fois qu'on aura compris comment on arrive vers le... comment on fait naître la turbulence, eh bien, on caractérisera ce régime turbulent. Donc, c'est là où on fera le plus d'analogies avec la turbulence dans les fluides. Et j'aurai une dernière partie sur la synthèse sonore. Donc, une fois qu'on aura plongé dans la physique vibratoire de ces instruments de musique, eh bien, on prendra un pas de recul et on se dira, bon, maintenant qu'on a bien compris, est-ce qu'on est capable de faire de la synthèse sonore, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de programmer un ordinateur dans lequel je vais mettre les équations de la physique qu'on a compris et faire un calcul, en fait, qui va me reproduire le son des gongs et des cymbales. Je vous montrerai comment on peut faire ça, sans rentrer dans trop de détails, je vous montrerai des exemples de synthèse sonore qu'on a obtenue ces dernières années. Alors, je commence avec la première partie introductive sur le son des gongs et des cymbales. Donc, je vais commencer par une vue d'ensemble, une photographie. Donc, sur cette photo, vous avez, donc c'est une photo qui a été prise dans une chambre anéchoïque, vous avez donc trois cymbales et deux gongs. Voilà, donc ça nous situe un petit peu l'objet d'étude. Alors, nous, on va vraiment regarder ces instruments, non pas en tant que musicien, mais en tant que physicien. Et à chaque fois, sur ces instruments, on va avoir l'œil du physicien en ayant quand même un petit peu derrière nous l'âme du musicien. Parce que si on s'intéresse à tout ça, c'est parce qu'on est quand même un petit peu musicien dans l'âme. Alors, quand on regarde ces instruments avec l'œil du physicien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, les cymbales, on peut dire que ce sont des coques minces. L'épaisseur, donc c'est des coques de tôle qui sont en un certain alliage qui est en général tenu assez secret par les fabricants. Et ce qui est assez caractéristique pour nous, c'est que ce sont des coques qui sont très minces. L'épaisseur est de l'ordre du millimètre, voire un peu moins du millimètre sur vos bords. Et un petit peu plus au centre, souvent, parce qu'il y a ce qu'on appelle une cloche au centre où c'est un petit peu plus épais. Et puis, là, vous avez trois cymbales. Donc, je vous ai mis en général les cymbales. On a des diamètres qui vont de 20 jusqu'à à peu près une cinquantaine de centimètres pour l'ensemble des cymbales. Quand on s'intéresse aux gongs, donc là, vous avez deux gongs qui sont représentés ici. On se rend compte que, quand on regarde les gongs, que l'épaisseur est un peu plus grande. C'est des épaisseurs de l'ordre de 1 à 2 millimètres. Et on a des diamètres qui vont de 40-50 centimètres jusqu'à des gongs absolument gigantesques. Les plus gros gongs, ils ont des diamètres qui vont jusqu'à 1,20 m, 1,30 m. Donc, c'est des instruments absolument fascinants à voir et qui sont très, très massifs. Et c'est extraordinaire. Voilà. Alors, j'insiste sur l'épaisseur parce que ça va être un leitmotiv de ma présentation. Parce que l'épaisseur, en fait, de ces coques est extrêmement importante et clé, en fait, pour comprendre la physique du système et pourquoi on va avoir ces comportements turbulents. Alors, d'autres exemples où on a cette physique complexe qui apparaissent. Je vous ai mis ici, sur la photo de gauche, ce qu'on appelle une plaque tonnerre. Donc, les plaques tonnerres, c'est des grandes plaques de tôle qui font 1 m sur 2 m à peu près et avec des très petites épaisseurs, de nouveau de l'ordre du millimètre. Et c'est des plaques qui sont utilisées dans les théâtres. On les secoue violemment et ça fait un bruit qui imite le son du tonnerre, un bruit très riche. Et donc, ce bruit très riche, c'est un bruit typique de la turbulence. Les plaques tonnerres qui étaient très utilisées dans les théâtres il y a longtemps, un petit peu moins aujourd'hui. Et puis, à droite, je vous ai mis aussi des instruments de la famille Bachet. Alors, les instruments Bachet, c'est des instruments qui ont été construits par les frères Bachet. C'est des instruments assez récents qui datent du 20e siècle, début du 20e siècle. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été en contact avec les personnes qui s'occupent justement de la conservation des instruments Bachet. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise chez eux. On voit que c'est des instruments qu'ils ont fabriqués eux-mêmes avec des résonateurs particuliers. Et pour projeter le son, ils ont ces grandes tôles qui sont de nouveau très minces et qui vont vibrer avec des grandes amplitudes et qui vont aussi fonctionner en régime non linéaire et qui vont montrer ces comportements turbulents. Alors, un petit peu plus, si je rentre un peu plus dans les détails, et toujours en donnant un peu le vocabulaire adapté, donc quand on s'intéresse aux familles des instruments de musique et donc si on peut classifier les instruments de musique, en fait, les gongs et les cymbales sont rangés dans la famille qu'on appelle les idiophones. Alors, idiophone, ça vient du grec. Donc, idios, en grec, c'est soi-même et phône, c'est le son. Donc, c'est les instruments dont le son est produit par l'instrument lui-même, uniquement, par le corps de l'instrument sans faire appel à aucun élément extérieur qui serait une corde, une membrane ou une colander quand on pense à un instrument avant, par exemple. Ces instruments sont d'un sens très simple, il n'y a pas de résonateur, il n'y a pas d'excitateur, si ce n'est la personne qui va venir taper dessus avec une baguette ou une mailloche. Et donc, on les appelle les idiophones parce que ces instruments dont le son est produit par la matière est la forme uniquement de l'instrument. Contrairement, si vous pensez à d'autres instruments de musique, en général, les instruments de musique sont classés justement par le fait qu'ils ont un excitateur où souvent la non-linéarité est concentrée et un résonateur qui, lui, en général, est linéaire et qui va permettre de transmettre le son. Toutes ces fonctions dans les gongs et les cymbales sont au sein de la même coque. Donc, on peut dire que seule la géométrie et le matériau vont être responsables du son produit. C'est pour ça que je vous dis qu'on les regarde par rapport à ces instruments qui sont simples. Si on les compare, par exemple, à des instruments qui, a priori, sont beaucoup plus complexes comme je pense à une clarinette, par exemple, ou un piano où il y a beaucoup de factures instrumentales et des mécanismes très complexes. Quand vous faites la comparaison, les cymbales des gongs, c'est une brave plaque de tôle, ça a l'air quand même beaucoup plus simple en apparence. Cependant, derrière cette simplicité apparente, se cache une grande complexité qui est liée justement à la physique vibratoire qui est mise en jeu. On va y arriver doucement vers ce régime turbulent. En fait, la physique qui est mise en jeu est fortement non linéaire alors que la plupart des instruments de musique ont quand même beaucoup de composantes soit linéaires soit faiblement non linéaires. Quand on s'intéresse aux gongs et aux cymbales, on se rend compte que la dynamique est tout de suite fortement non linéaire et donc c'est ça qui en fait pour nous qui sommes des physiciens, des mécaniciens, tout de suite une grande difficulté pour analyser, comprendre et in fine, synthétiser le son de ces instruments. Nous, en tant que physiciens, si on veut comprendre et modéliser ces instruments, on va devoir faire appel à des équations non linéaires, c'est plus compliqué, et puis on va devoir se frotter à une physique plus complexe qui mêle de la turbulence et la turbulence hydrodynamique est reconnue comme étant un problème particulièrement complexe. Et on va voir qu'on a cette même complexité dans ces instruments de musique. Alors, allons maintenant un petit peu plus dans la compréhension et essayons de comprendre en écoutant les sons et en regardant, en analysant les sons. Alors, je vais vous faire, voilà, donc là, j'ai un gong et une cymbale. donc depuis tout à l'heure, j'en parle, on n'a jamais écouté, donc on va réécouter le son d'un gong, donc ça, c'est un enregistrement. Vous connaissez le son typique du gong, un son très riche, très brillant. Donc ça, c'est un son enregistré d'un gong. Et le son d'une cymbale, son typique d'une cymbale. Voilà, un son aussi très riche avec énormément de fréquences. Alors, ce qui saute aux oreilles quand on écoute ces sons et si on les compare à des instruments de musique, je dirais, plus traditionnels, c'est que ces instruments n'ont pas de hauteur tonale précise. En général, les instruments de musique ont une hauteur tonale précise parce qu'on veut faire de la musique, jouer des gammes, etc. Et donc, on a besoin d'avoir des notes bien déterminées. Ces instruments se caractérisent justement par l'absence de notes bien déterminées et au contraire, par un son extrêmement riche avec beaucoup de fréquences. Alors, ça se comprend quand on regarde le spectrogramme. Donc là, ici, je vous ai représenté le spectrogramme des deux sons qu'on vient d'écouter. Alors, qu'est-ce que c'est un spectrogramme ? En abscisse, on met le temps et en ordonnée, on met les fréquences. Donc, sur le premier son de gong qu'on écoute, on voit qu'il y a beaucoup de fréquences. Donc, plus c'est rouge, plus il y a des fréquences qui sont importantes et quand c'est bleu, il n'y a quasiment pas de contenu fréquentiel. Donc, on voit qu'il y a un contenu fréquentiel très riche. Il n'y a pas de hauteur tonale précise. Une hauteur tonale précise, ça se caractériserait par des rays bien déterminés, des fréquences bien nettes qui apparaissent. Là, on a un malstrom des fréquences qui apparaissent et c'est encore plus net sur le son de la cymbale qui est encore plus riche que le son du gong avec qui là, on a des fréquences jusqu'à 15 kHz. 15 kHz, c'est des très hautes fréquences. L'oreille entend entre 20 et 20 kHz. Donc là, on atteint les plus hautes fréquences que l'oreille est capable d'atteindre. Et vous voyez un continuum de fréquences qui remplit complètement le spectre de ce qu'on est en train d'entendre. Et puis, une particularité du gong aussi qu'on entend, c'est qu'on a l'impression d'un petit délai entre le moment, entre les premières millisecondes, le moment où la personne vient taper sur le gong et puis le moment où le gong atteint toute sa richesse spectrale. Vous voyez qu'au début, les fréquences sont contenues entre 0 et 1000 Hz et puis on a un enrichissement spectral. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de fréquences qui gagnent vers les hautes fréquences jusqu'à temps que la dissipation rentre en jeu et que les fréquences diminuent. Voilà. ces premières observations, on a un son riche, brillant, on a un spectre large bande. Nous, en tant que physicien, on va dire que ce spectre où on a toutes les fréquences, c'est un spectre large bande et quand on a un spectre large bande, en général, c'est bien quelque chose qui est typique d'un régime qui est fortement non-minaire. Alors, toujours pour décrire un petit peu, avant de rentrer dans les détails, en se contentant d'uniquement quelque chose de descriptif, j'ai deux vidéos qui vont vous montrer comment vibrent deux cymbales et ça va nous permettre de comprendre quelle est la non-linearité qui rentre en jeu et comment je vais pouvoir la prendre en compte dans une éventuelle modélisation. Alors, la première vidéo, c'est une vidéo à la caméra rapide d'une cymbale qui est percutée par une baguette. Et j'attire votre attention, en fait, sur les très hautes fréquences qu'on voit dans les zones d'ombre, là, où vous voyez des oscillations très rapides qui ont lieu. ça, c'est le signe que dès que je tape sur la fréquence, il y a un contenu à très, très haute fréquence qui se développe dans la vibration, ce qui est de nouveau caractéristique du régime non-linéaire. Autre chose sur laquelle je peux attirer votre attention, c'est l'amplitude des vibrations par rapport à l'épaisseur. Et ça, ça va être clé pour justement comprendre la non-linéarité. Si vous regardez au bord, vous voyez très rapidement que l'amplitude des vibrations est largement de l'ordre de grandeur de l'épaisseur, voire même un petit peu plus grand puisque à l'œil nu, en fait, on voit les déformations de la circonférence qui sont de l'ordre qui atteignent rapidement 0,5-0,6 cm pour une épaisseur de l'ordre du millimètre. Voilà, et j'ai une autre, donc ça, c'est sur une cymbale RAID, une cymbale qui est assez épaisse et donc pas fortement non-linéaire. J'ai une autre vidéo qui est encore plus spectaculaire où là, les déformations sont encore plus grandes. Donc là, vous voyez des déformations qui sont très, très, très grandes par rapport à l'épaisseur. Alors, si, voilà, donc de nouveau, donc ça, c'est juste une observation. Donc nous, en tant que physicien, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Eh bien, on va dire que, alors, en physique vibratoire et physique des structures et mécanique des matériaux, il y a plusieurs types de non-linéarité qui s'expriment dans les structures. Et ici, la non-linéarité qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une non-linéarité d'amplitude. L'amplitude des vibrations est grande par rapport à l'épaisseur. C'est un type de non-linéarité. Par contre, on n'excite pas la non-linéarité du matériau. Le matériau, lui, a un comportement qui est toujours linéaire et j'en veux pour preuve que si on avait un comportement non-linéaire du matériau, par exemple, un comportement plastique, alors un comportement plastique du matériau, c'est ce que vous faites quand vous prenez une petite cuillère à la cantine et que vous la déformez jusqu'à temps qu'elle reste déformée. Justement, ça, c'est un comportement plastique puisque la déformation est ce qu'on appelle rémanente, elle reste une fois qu'on a retiré les contraintes. Eh bien, pour une symbole, on n'a pas envie qu'une fois qu'on a tapé dessus, on a envie qu'elle revienne à sa forme d'origine puisque sinon, quand on joue la batterie, on serait un petit peu embêté. Et donc, on a bien cette combinaison d'un comportement du matériau qui reste linéaire mais des grandes amplitudes vibratoires. Et donc, ces deux caractéristiques, c'est ce qu'on appelle en physique, en mécanique vibratoire, la non-linéarité géométrique. Donc, la non-linéarité qu'on a dans ces instruments, nous, mécaniciens, on l'appelle non-linéarité géométrique. Alors, en petite conclusion sur cette partie introductive, je vous introduis le son des gangs et des cymbales avec l'œil du mécanicien. Donc, pour nous, des mécaniciens, ce sont des cotes minces et donc, j'ai essayé de vous convaincre que si on veut développer des modèles mécaniques adaptés, eh bien, il faut qu'on s'intéresse aux modèles mécaniques des plaques et des coques minces qui vibrent en grande amplitude avec de la non-linéarité géométrique. Les amplitudes de vibration, quand on regarde un petit peu sur les films que je vous ai montrés, voilà, on a des amplitudes qui vont de 1 à 10 fois l'épaisseur sans déformation plastique rémanante. Donc, c'est vraiment de la non-linéarité géométrique et quand on regarde les spectrogrammes et donc l'apparition d'un spectre large bande, eh bien, on comprend que la non-linéarité, elle est fondamentale, en fait, pour comprendre la production du son, que le régime vibratoire est complexe avec un spectre large bande et qui dit spectre large bande, voilà, les systèmes physiques qui montent des spectres large bandes, eh bien, c'est justement les fluides en comportant un turbulent. Donc, on peut tout de suite se poser la question, ce spectre large bande, est-ce qu'il ne serait pas la signature d'un comportement turbulent et ce qu'on n'aurait pas de la turbulence dans un solide ? Et donc, ça va être le but de mes deux parties suivantes de s'intéresser de plus près à caractériser ce régime turbulent et dans une première partie, on va s'intéresser à la transition à la turbulence. Comment je peux faire apparaître petit à petit la turbulence en augmentant justement les niveaux de non-linéarité ? Alors, pour faire ça, de nouveau, je vais me reposer sur des expériences. Alors, si on avait été en salle, voilà, on aurait pu monter rapidement une expérience qui montre ça. Bon, voilà, j'ai quand même des enregistrements, des vidéos, donc je vais pouvoir vous montrer quand même des résultats d'expérience et essayer de rendre la chose presque comme si on était tous dans la salle en direct. Alors, voilà le type d'expérience qu'on a menée depuis longtemps au laboratoire. Alors, le but des expériences que je vais vous montrer, c'est de faire vraiment des expériences contrôlées, reproductibles. Donc, de nouveau, on est des physiciens, nous, on veut faire des choses, voilà, qu'on contrôle bien et qu'on est capable de reproduire pour bien comprendre ce qui se passe. et donc, au lieu de prendre un gong, une cymbale sur lequel on va taper dessus avec une baguette ou une maillotche, eh bien, on va les exciter de manière un petit peu différente et on va les exciter avec une force purement harmonique. Donc, je vais exciter les structures, là, vous voyez, là, on est au laboratoire, ici, vous avez un gong et dessus, on a mis un système bobine-aimant qui va nous permettre d'exciter en un point la structure. On la revoit ici, là, on a une bobine et un aimant qui est collé sur la structure et donc, ce système va nous permettre d'exciter en un point, puisqu'on excite en un seul point, la structure avec une force dont on va pouvoir vraiment contrôler le contenu temporel et le contenu temporel qu'on va donner, on va vouloir faire les choses simples, on va exciter en mettant dans la structure une seule fréquence. Donc, on va exciter avec une force d'amplitude fx et avec une fréquence d'excitation qu'on va appeler grand oméga. Donc, quand on fait ce type d'expérience, on a deux paramètres de contrôle, l'amplitude de la force qu'on soumet et la fréquence d'excitation grand oméga. Alors, l'idée des expériences qu'on fait, et c'est l'expérience que je vais vous montrer, je ne vais vous montrer pas toutes les expériences qu'on fait, je vais vous montrer une seule. Je vais vous montrer le résultat d'expérience où on force le système avec une fréquence fixée grand oméga. Donc, la fréquence d'excitation grand oméga est fixe, j'impose une fréquence au système et j'augmente progressivement l'amplitude de cette force fx. Donc, ce faisant, qu'est-ce que je vais faire ? Quand l'amplitude de la force va être petite, je vais être dans un régime qui va être linéaire ou faiblement non linéaire. Donc, je vais avoir une réponse linéaire et quand je vais augmenter fx, donc l'amplitude de la force, je vais justement avoir des transitions vers des régimes. Je vais augmenter progressivement les non-linérités, je vais voir apparaître des instabilités pour arriver au régime turbulent. Alors, c'est effectivement ce qui se passe. Alors là, d'abord, je vais vous faire écouter le son d'une expérience. Donc là, je vais prendre une expérience que j'ai fait sur une cymbale, pour la petite histoire de diamètre 51 cm, d'épaisseur 1,1 mm et on va la exciter à une fréquence de 467 Hz. Alors, je vais vous faire écouter le son. Voilà le son de l'expérience et ici, vous avez de nouveau le spectrogramme, donc de nouveau, en abscisse, on a le temps, donc l'expérience a duré une quinzaine de secondes et ici, on a les fréquences. Alors, quand vous écoutez le son, il se passe beaucoup de choses. La première chose qu'on entend, c'est qu'on entend assez bien la fréquence qu'on est en train d'imposer au système. On entend très bien la fréquence 467 Hz et quand vous regardez le spectrogramme, effectivement, on voit qu'il y a un pic rouge qui apparaît de manière vraiment proéminente, c'est la fréquence 467 Hz. Donc, c'est ce qu'on entend au début, je vous repasse juste le début. Voilà, donc cette fréquence qu'on entend, c'est 467 Hz, c'est la fréquence qu'on impose. Alors ensuite, il vient de se passer ici quelque chose où on voit bien que le régime se complexifie. Je vous repasse ce qui se passe au niveau de l'âge. Voilà, donc il y a bien une transition. La dernière c'est un plan du Nord dans le résident. Je passe beaucoup de temps avec elle. Il y a une première instabilité, nous en physicien, on appelle ça une instabilité. Il y a bien une instabilité qui s'est produite et donc on a eu un changement de régime qui est très net à l'oreille et qui est très net dans le spectrogramme puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres pics fréquentiels qui sont arrivés. Et puis quand on continue plus loin, on a une deuxième diffraction. Et là, quand on arrive dans la troisième zone, le son de nouveau est très très riche et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression à la fin, enfin de reconnaître le son de la cymbale. On reconnaît la richesse de la cymbale grâce à ce spectre large de bande. Mais vous voyez qu'avec cette expérience contrôlée, on a pu transiter doucement à la turbulence et faire apparaître doucement le régime turbulent qui apparaît à la fin. J'ai une autre expérience que je vous fais écouter. Là, on excite à 662 Hertz. C'est la fréquence qu'on entend. On a une première transition. Le régime se complexifie. Et la turbulence qui arrive. On a fait énormément d'expériences sur plein de cymbales, des gongs, etc. Et on s'est rendu compte en faisant toutes ces expériences qu'on observait toujours la même chose. On observait toujours trois régimes successifs qui étaient séparés par deux bifurcations très nettes que je synthétise dans cette figure-là. Dans cette figure, vous avez en haut l'excitation. Vous voyez bien qu'on augmente la force d'entrée. On augmente l'amplitude de la force à fréquence constante. Ici, vous avez la réponse de la structure en un point. C'est la réponse temporelle. Ici, vous avez le spectrogramme. Là, on est dans un cas où on envoyait une fréquence de 550 Hertz qui est là. C'est la fréquence qu'on excite. Au début, on a un régime qu'on va appeler un régime périodique, faiblement non-linéaire. Il est légèrement non-linéaire parce qu'il y a déjà l'harmonique 2 qui apparaît ici. Et puis, on a deux bifurcations qui séparent trois régimes différents. Après, la première bifurcation, vous voyez que le régime se complexifie. On voit apparaître beaucoup de rays spectrales supplémentaires. Ce régime, on va l'appeler le régime quasi-périodique. Il est caractérisé par l'apparition d'un nombre fini de fréquences, de rays fréquentiels distinctes. On peut les aller chercher une par une. Il y a FI, M, J. Il y a quelque chose de remarquable quand on regarde de près toutes les fréquences qui apparaissent. C'est que ces fréquences qui apparaissent n'apparaissent pas au hasard. Si je prends par exemple les deux fréquences les plus importantes que je montre avec ma souris, la somme de ces deux fréquences est égale à la fréquence d'excitation. On peut appareiller comme ça à chaque fois deux fréquences, les fréquences 2 à 2, et la somme de deux fréquences est toujours égale à la fréquence d'excitation. Il y a une relation qui est robuste qui est qu'on a toujours dans toutes les fréquences qui apparaissent, la somme de deux fréquences est égale à la fréquence d'excitation. Et on se rend compte aussi que les fréquences qui apparaissent ce sont des fréquences de mode propre de la structure. Ce sont des fréquences propres de la structure et donc on analyse en fait cette première bifurcation comme une perte de stabilité du régime ici quasi linéaire par une instabilité et le nouveau régime qui apparaît c'est un régime où on a un échange d'énergie entre des modes qui sont en résonance interne, on appelle ça des résonances internes, quand on a des relations de type de somme de deux fréquences égale à une troisième fréquence. Quand on continue à augmenter on a une troisième bifurcation et après la troisième bifurcation on a ce régime qui est marqué ici chaotique mais qu'on appelle maintenant turbulent donc qui apparaît quand on écoute le son ici dans cette zone-là on retrouve le son du groupe ou de la sainte-marre. Alors j'ai un petit transparent pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le régime quasi périodique. Je vous ai parlé de relations de résonance interne donc le fait que les sommes des fréquences est égale à la fréquence d'excitation. Alors il y a une grande importance de ces relations de résonance interne on appelle ça des résonances non linéaires entre les fréquences propres du système et il se trouve que ça c'est quelque chose qui est reconnu comme étant une caractéristique qui favorise l'émergence de la complexité. Alors sans rentrer dans les détails il se trouve qu'une analyse mathématique complète qui se fonde sur des théorèmes qui ont été démontrés en particulier par points carrés montre qu'on peut classer les résonances internes en fonction des résonances internes d'ordre 2 c'est somme de deux fréquences égale une autre fréquence ou des résonances d'ordre 3 somme de trois fréquences égale une autre fréquence et donc on a des résultats très généraux qui sont des théorèmes qui datent du début du XXe siècle qui nous dit dès lors qu'on a des relations de résonance interne comme ça on a un couplage fort entre les modes qui apparaissent dans la relation de résonance interne et si on a un couplage fort on va faciliter les échanges d'énergie et quand on facilite les échanges d'énergie on favorise justement l'apparition de la complexité sans rentrer plus dans les détails on s'est amusé à faire des simulations donc là je vous montre des simulations numériques qui montrent que numériquement on retrouve exactement le même type de scénario alors comme je vois que je suis déjà un petit peu bavard je vais passer sur ce transparent qui nous sert uniquement à vous montrer nous on en est content puisque on est capable de simuler ça et ça veut dire qu'on a des modèles qui reproduisent bien ce qu'on observe donc on a des modèles qui sont capables de reproduire exactement ce qu'on observe en expérience et pour s'en convaincre je vais juste vous faire écouter un son d'une simulation donc ça c'est un son d'un calcul donc on a fait un calcul qui reproduit exactement l'expérience que je vous ai fait écouter on excite à plus basse fréquence autour de 200 Hz donc c'est un peu plus grave on augmente l'amplitude doucement on va attendre les rays spectra à l'arrivée là bientôt et rapidement ensuite la turbulence j'en avais un autre mais je vais passer dessus voilà donc ça termine la partie transition à la turbulence je suis allé un petit peu vite mais bon je vous ai donné donc les idées essentielles qui permettent de comprendre qu'on a bien un schéma de transition qui est universel qu'on arrive à caractériser et on arrive à le relier à une physique importante des systèmes dynamiques en linéaire donc maintenant j'en viens vraiment à la caractérisation du régime turbulent et donc pourquoi on peut appeler ce régime turbulent et pourquoi on peut parler de turbulence dans un solide alors d'abord je vais commencer en repartant vraiment sur qu'est-ce que c'est la turbulence et en comparant avec la turbulence hydrodynamique donc je vous ai représenté ici deux dessins j'ai mis deux illustrations alors la première illustration gauche c'est un dessin très célèbre de Léonard de Vinci donc qui représente un écoulement turbulent donc ici vous avez un écoulement dans un bassin et vous voyez donc Léonard de Vinci a bien décidé des grands tourbillons on voit des structures de grande taille et puis on voit aussi des petits tourbillons des plus petits tourbillons et ça c'est quelque chose qui est typique de la turbulence alors ça c'est une photo qui a été réalisée à l'Enstaparie il n'y a pas très longtemps par Olivier Cadot ça c'est un écoulement en air derrière un cylindre et on a un régime de couches limites turbulentes et vous voyez bien que l'écoulement derrière ce cylindre il est caractérisé par une multitude d'échelles spatiales différentes on a des mouvements de grandes échelles on voit apparaître des tourbillons qui auraient la taille des structures principales mais quand on va jouer on va voir beaucoup de détails on va voir une complexité de plus en plus importante en fait qui apparaît et donc ce qui caractérise un écoulement turbulent ce que je vous ai mis en dessous c'est la grande variété des échelles spatiales mises en jeu on a des grandes structures qui se cassent en plus petites structures qui elles-mêmes se cassent jusqu'à faire apparaître des toutes petites structures voilà et donc ça c'est vraiment l'image de la turbulence c'est l'image de la cascade d'énergie telle que ça a été donné par Richardson au début du XXe siècle ce qui va caractériser un écoulement turbulent un écoulement turbulent c'est justement la juxtaposition de toutes ces échelles et c'est la cascade d'énergie des grandes longueurs d'onde vers les petites longueurs d'onde et donc l'image d'un écoulement turbulent c'est vraiment vous formez un grand tourbillon ce grand tourbillon il est instable parce que la physique elle est non linéaire il va se casser en tourbillon plus petit et ces tourbillons plus petits eux-mêmes sont instables ils vont se casser de nouveau en tourbillon plus petit etc. etc. jusqu'à arriver aux très petites échelles et c'est comme ça qu'on forme une cascade d'énergie et qu'on est capable de créer un spectre large bande donc si je replace ça avec la vue du physicien et je vais vous introduire maintenant ce qu'on va nous appeler la turbulence d'onde alors la turbulence d'onde c'est une sous-partie en fait de l'étude de la turbulence et c'est la turbulence d'onde c'est une partie de la physique où justement on va essayer d'étendre les propriétés de la turbulence hydrodynamique à des systèmes physiques hors équilibre mais qui sont toujours composés de trains d'onde où les ondes persistent par contre ces ondes restent en interaction évidemment non linéaire entre elles et donc ce qu'on va garder dans la turbulence d'onde les éléments essentiels et forts qu'on va garder de la turbulence hydrodynamique on va garder l'idée de cascade de Richardson sauf que là en turbulence d'onde la cascade de Richardson on va dire qu'elle a lieu sur des ondes et non pas sur des turbulences et donc si on suppose qu'on a toujours la cascade de Richardson on va supposer ce qu'on a ce que les turbulanciers appellent une gamme inertielle et donc qui est donnée par cette image de la turbulence ici où on représente ici au conapsis le nombre d'ondes qui est inversement proportionnel à la longueur d'onde et ici c'est l'énergie donc ce type de figure vous dit comment se répartit l'énergie en fonction des longueurs d'onde et souvent quand on regarde si on pense à l'image de la turbulence de Richardson que je vous ai donné on injecte de l'énergie à basse fréquence donc sur des petits cas sur les grandes longueurs d'onde et on a cette cascade d'énergie qui fait que le tourbillon qui est à cette longueur d'onde il est instable et il va se casser en tourbillon plus petit il va transférer l'énergie à des structures de plus en plus petites jusqu'à arriver à l'échelle où la dissipation a lieu et où on dissipe l'énergie alors maintenant qu'on a dit ça est-ce que tout ce que je vous ai dit sur les cymbales les gongs est-ce qu'on peut l'appliquer est-ce qu'effectivement on a de la turbulence dans un solide alors je vais d'abord vous montrer une expérience très simple sur une grande plaque une espèce de plaque tonnerre qu'on secoue à basse fréquence voilà donc sur cette expérience vous avez pu me reconnaître en train de secouer une grande plaque c'est une plaque qui fait 2 mètres par 1 m et qui fait 1 mm d'épaisseur alors quand je secoue la plaque ce qui est assez remarquable c'est que je la secoue à la main vous voyez c'est une expérience très simple et avec ma main je suis capable d'exciter la plaque à des fréquences très très basses quand je secoue avec ma main je secoue de l'ordre de 1 maximum de 2 Hz et quand vous entendez le son qui est produit par la plaque et bien le son qui est produit par la plaque il est déjà très très riche de hautes fréquences on entend des fréquences jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 Hz je vous replace le son alors écoutez bien au début en fait il y a très peu d'hautes fréquences et puis rapidement on entend les hautes fréquences arriver voilà donc on entend vraiment un son qui s'enrichit et ça c'est vraiment le signe qu'on a bien une cascade d'énergie et qu'on est en train de créer enfin que la physique du système la non-linéarité est en train de créer de plus en plus de hautes fréquences alors autre chose pour autre élément pour essayer de se convaincre qu'on a effectivement quelque chose qui ressort s'apparente à de la turbulence cette fois-ci c'est des simulations numériques je vais vous montrer comment quand on fait des simulations numériques les résultats qu'on observe donc ça c'est deux images issues de simulations numériques donc ça c'est le champ de déplacement sur une plaque en régime turbulent et ça c'est le champ de vitesse alors je peux même les animer donc voilà comment le champ de déplacement sur une simulation et quand vous regardez le champ de déplacement donc ça c'est une plaque ici rectangulaire qu'on simule en régime turbulent vous voyez que le régime est complexe et qu'il y a beaucoup de hautes fréquences si vous repensez à la vidéo si vous regardez ici le déplacement vous voyez beaucoup beaucoup de hautes fréquences donc ça c'est la même chose en but dessus et vous voyez que cette dynamique elle est complexe et qu'on peut la qualifier de turbulente alors on peut encore plus la qualifier de turbulente quand on regarde le champ de vitesse donc le champ de vitesse donc la dérivée par rapport au temps du déplacement voilà si vous regardez l'image de droite si je vous avais dit que ça c'était une mesure sur un fluide vous auriez pu me croire donc on a vraiment un comportement fortement non linéaire complexe et ça donc c'est un résultat de simulation alors je vais rentrer pendant quelques slides on va être un petit peu plus technique et on va essayer de rentrer dans quelques détails techniques de la turbulence d'onde pour voir justement est-ce que cette image de turbulence dans un solide tiens alors je prends ça donc je rentre un peu plus dans les détails physiques donc je vais vous donner rapidement quelles sont les hypothèses principales qui sont utilisées par la théorie de turbulence d'onde alors les hypothèses sont les suivantes donc il faut tout d'abord qu'on ait un milieu dispersif c'est le cas pour les plaques il faut que la non-linéarité est faible au sens où il faut qu'il y ait persistance des ondes et à partir du moment de la persistance des ondes donc on suppose la non-linéarité faible et bien dans les équations on va pouvoir faire intervenir un paramètre epsilon comme on aime bien faire en physique quand quelque chose est petit on met un petit epsilon devant et le epsilon en théorie de turbulence ondes il va nous servir à ordonner les termes non-linéaires à dire que les non-linéarités quadratiques vont arriver avant les non-linéarités cubiques donc à ordonner les non-linéarités et à partir du moment où j'ai ordonné mes non-linéarités et j'ai fait apparaître ce paramètre epsilon ça va m'aider à faire une séparation claire entre les échelles de temps et une hypothèse importante de la turbulence d'onde il faut qu'on soit dans une gamme d'échelles temporelles qui soit supérieure à ce qu'on va appeler les temps linéaires mais inférieure aux temps non-linéaires je ne vais pas rentrer dans trop les détails là-dessus c'est une hypothèse parmi d'autres autre hypothèse importante il faut qu'on ait existence d'une fenêtre de transparence donc là on va supposer en fait je reviens à ma figure ici on va supposer qu'on a une cascade d'énergie et qu'elle existe et qu'on a bien une cascade type Richardson avec un flux d'énergie à travers les échelles dernière hypothèse on va supposer que le système est de taille infinie ça c'est pour les gens qui font ces calculs qui sont des calculs très compliqués ils ont besoin de la taille infinie ça leur permet d'avoir un continuum de vecteurs d'ondes et donc de faire des relations continues sur les vecteurs d'ondes alors quand on a posé toutes ces hypothèses et bien voilà tous les gens qui ont déroulé la théorie de turbulence d'ondes ont développé beaucoup de résultats alors je vous note deux résultats principaux de nouveau sans rentrer dans trop de détails le premier résultat très important et qui distingue la théorie de turbulence d'ondes par rapport à la théorie de turbulence hydrodynamique générale c'est qu'en turbulence on arrive à fermer les équations je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire mais en turbulence hydrodynamique on n'arrive pas à fermer les équations et ce qui fait que ça reste un problème insoluble alors qu'en turbulence d'ondes grâce à toutes ces hypothèses on peut fermer les équations et donc on arrive à ce que les physiciens appellent une équation cinétique qui va nous gouverner en fait la dynamique au premier ordre de la perturbation et quand on s'intéresse à ces équations cinétiques la grande trouvaille de Zakharov un physicien russe des années 60 et qui a donné le nom justement au spectre de Kolmogorov-Zakharov Zakharov a montré que l'équation cinétique avait des solutions en rééquilibre et donc avait justement des solutions qui avaient les mêmes propriétés que la turbulence et en plus ces solutions sont analytiques donc on a vraiment beaucoup de choses intéressantes et donc ces spectres particuliers ils s'appellent spectre de Kolmogorov-Zakharov donc pour ceux qui connaissent un petit peu la turbulence Kolmogorov est le grand théoricien de la turbulence du début du XXe siècle qui a apporté beaucoup de choses sur la turbulence hydrodynamique et sur la vision des spectres et donc on les appelle Kolmogorov-Zakharov en l'honneur de ces deux physiciens russes qui ont apporté beaucoup à ces théories alors comment on va appliquer ça maintenant à notre problème de plaques et de gongs et de cymbales et bien la brique elle a été apportée en 2006 par ces physiciens Gustavo Durin Christophe Jostrand Serge Jurica qui ont publié en 2006 dans le Physical Review Letters un article où ils ont appliqué la théorie de turbulence d'onde aux équations de vibration des plaques minces donc c'était un résultat excellent puisqu'ils ont pu prédire en fait ils ont bien montré qu'effectivement pour les plaques minces on avait émergence d'un spectre de Kolmogorov-Zakharov donc on avait bien un régime de turbulence d'onde qui existait et donc ils ont pu calculer la forme de ce spectre je vous donne ici donc ça c'est leur résultat je ne vais pas trop le détailler mais en tout cas nous en tant que physiciens qui nous intéressons au son du gong et des cymbales ça nous intéresse parce que on a une théorie qui nous dit il y a bien la turbulence et puis je suis capable de prédire la forme du spectre parce que caché derrière on a justement la forme du spectre turbulent qui est derrière alors je pointe votre attention sur deux ou trois détails qui sont dans cette expression alors P c'est le flux d'énergie le flux d'énergie à travers les échelles dans la turbulence et ici dans l'expression P apparaît la puissance un tiers et ça quand on fait la théorie de turbulence d'onde c'est typique d'une interaction à quatre ondes voilà les autres sont plus techniques je ne vais pas revenir dessus alors ce qui va nous intéresser quand on va faire des comparaisons donc ça c'est le résultat théorique tel qui a été donné en 2006 par nous quand on fait des mesures ce qu'on mesure ce n'est pas ce spectre de nombre d'ondes n mais nous ce qu'on mesure c'est le spectre de puissance de la vitesse quand on fait des mesures on mesure plutôt la vitesse que le déplacement et on regarde le spectre de puissance de la vitesse alors si on traduit le résultat en spectre de puissance de la vitesse on a la formule que je vous ai encadrée en dessous et donc ce qui est important ce qu'il faut retenir il y a deux choses qui sont importantes qu'il faut retenir c'est qu'on s'attend je vous ai mis ici un f à la puissance 0 c'est à dire qu'on s'attend un comportement en fonction de la fréquence qui est f à la puissance 0 donc un comportement qui est indépendant de la fréquence donc un spectre plat en fréquence quand je regarde la vitesse et un rapport à la puissance injectée à grand P qui est puissance 1 tiers alors fort de cette donc ce qui s'est passé après 2006 c'est que il y a des équipes d'expérimentateurs qui se sont dit super on va aller faire des mesures sur des plaques et on va voir si effectivement on trouve cette prédiction donc essentiellement on va essayer de vérifier deux choses est-ce que je trouve bien une dépendance en fréquence qui est plate en fréquence f puissance 0 est-ce qu'en puissance injectée j'ai bien une dépendance en P puissance 1 tiers alors je vous montre une seule figure une figure qui a été obtenue par Nicolas Mordant en 2008 donc deux ans après la prédiction théorique voilà alors sans rentrer dans les tailles mais je vais juste à la conclusion alors il y a beaucoup de choses qui sortent de cette figure la première chose c'est qu'on a quand même on a bien un spectre turbulent avec une gamme inertielle ici qui sort un spectre large bande voilà qui est ici sur une décale et demie presque deux on a des spectres qui sont autosimilaires donc ça c'est aussi très important puisque ça nous montre qu'on a bien un processus non linéaire qui produit de l'autosimilarité donc c'est important pour la théorie par contre là on n'est pas bon par rapport à la théorie c'est que quand on fait des mesures la théorie nous dit on doit avoir un f puissance 0 donc ça voudrait dire qu'on devrait avoir quelque chose qui est tout droit et bien en mesure on voit bien une pente mais il y a une pente qui est plutôt en f puissance moins 0,6 donc on est différent de la théorie et puis quand on va un petit peu plus loin dans l'analyse aussi je vous ai dit qu'en théorie on devait avoir une dépendance en puissance injectée en puissance 1 tiers on va moque de peau en expérience on est plutôt proche de 2 tiers alors donc ces premiers résultats expérimentaux ils étaient intéressants ça nous montrait bien qu'on avait bien une turbulence qu'on pouvait la qualifier donc de peau elle était différente de la prédiction théorique donc il y a plusieurs années en fait où il y a eu beaucoup d'études avec des équipes différentes qui ont essayé de tester une à une les hypothèses de la turbulence d'onde pour voir pourquoi la prédiction théorique n'était pas bonne par rapport à ce qu'on observait alors là je vous fais l'histoire très très rapidement donc on a pris vraiment tous les hypothèses une par une alors je vous avais parlé de persistance des ondes de nouveau ça a été bien vérifié expérimentalement je vous ai parlé dans les hypothèses de turbulence d'onde de séparation des échelles de temps c'est bien vérifié expérimentalement à un moment on s'est posé aussi la question de présence d'imperfection géométrique parce que la théorie a été écrite pour des plaques des plates parfaites dès qu'on fait une expérience les plates sont imparfaites voilà alors il se trouve qu'il y a des effets mais ils ne sont pas significatifs et donc les interactions à trois ondes n'est pas significative donc ce n'est pas ça qui fait que la prévision est différente alors je vous ai dit aussi que les physiciens qui font les calculs comme c'est des calculs très complexes ils supposent que le système est de taille infinie et donc à un moment Benjamin McKen et Nicolas Mordant se demandaient est-ce qu'il y a des effets de taille finie quand on fait des mesures de nouveau ce n'était pas significatif et donc en fait la dernière hypothèse c'était est-ce qu'on a bien de la gamme inertielle donc je reviens sur l'image de la turbulence l'image de la turbulence qu'on suppose dans les calculs c'est que vraiment entre la fréquence ici à laquelle j'excite le système et la fréquence à laquelle la dissipation joue et bien j'ai toute une gamme sur laquelle il n'y a pas de dissipation et la dissipation ne joue que aux très hautes fréquences c'est l'hypothèse vraiment qu'on hérite de l'hydrodynamique voilà et bien manque de peau en fait quand on s'intéresse aux vibrations des plaques on a vraiment de l'amortissement à toutes les échelles en fait on ne peut pas supposer de la gamme inertielle et donc ça c'est des expériences qu'on a fait voilà c'était que je reporte ici voilà donc quand on s'intéresse aux plaques il y a des causes multiples de l'amortissement et donc on a fait des mesures où on a contrôlé expérimentalement l'amortissement et en faisant des expériences où on a rajouté de la peinture on a rajouté des boudins sur le bord pour augmenter l'amortissement et bien on a été capable de faire quatre plaques différentes qui avaient vraiment des gammes d'amortissement différentes et on s'est rendu compte en faisant les mesures donc en haut vous avez une mesure et bien que quand j'augmente l'amortissement dans la plaque je vois bien la pente qui augmente donc ça ça montre bien que l'amortissement est présent et qui joue en fait sur la pente et puis on a fait des expériences pardon des simulations numériques donc en simulation numérique c'est bien c'est qu'on peut simuler le cas sans amortissement ce qu'on ne peut pas faire en théorie donc on retrouve bien le f puissance 0 prédit par la théorie et dès qu'on rajoute de l'amortissement à toutes les échelles et bien on voit la pente qui change et qui se rapproche des pentes mesurées voilà et de nouveau en plus quand on rajoutait l'amortissement on voyait bien que sur la puissance injectée en fait on jouait aussi sur l'exposant de la puissance injectée donc la conclusion de ces études c'est un article qui est paru en 2013 avec Thomas Imbert c'était la thèse de Thomas Imbert j'ai vu que Thomas Imbert était présent donc un petit coucou au passage voilà donc la conclusion de ces études c'était que dès qu'on s'intéresse aux vibrations de plaques et donc à la turbulence dans les plaques et bien on a une présence d'amortissement à toutes les échelles et qui empêche une comparaison directe en fait avec la théorie qui est écrite en supposant qu'il y a de l'amortissement uniquement aux très très hautes fréquences donc en conclusion sur cette partie sur le régime turbulent voilà donc on peut dire qu'on a vraiment un régime turbulent qui est bien établi là on n'a aucun doute là-dessus on a vraiment quelque chose qui est turbulent on a des spectres turbulents sur des grandes longueurs d'onde qui ont des propriétés d'autoséliminarité voilà on a aussi publié d'autres articles on a vraiment essayé de comparer encore plus loin de quantifier toutes les quantités relatives à la dynamique de ce spectre turbulent donc on n'a aucun doute là-dessus c'est bien un comportement turbulent quand on fait la comparaison avec la théorie de la turbulence d'onde telle qu'elle est écrite aujourd'hui et bien comme il y a la présence d'amortissement à toutes les échelles on n'arrive pas à obtenir un accord voilà donc là on est en attente à ce que les théoriciens se réemparent de ce problème et nous fassent des calculs avec prise en compte de l'amortissement à toutes les échelles alors j'en viens à la dernière partie qui va être courte de 5-10 minutes j'en ai bientôt fini je vais essayer de tenir le temps dernière partie sur la synthèse sonore alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle la synthèse sonore par modèle physique c'est l'idée de la suivante c'est que maintenant qu'on a bien compris la physique du système on se dit est-ce que je suis capable de simuler ça numériquement donc de coder un ordinateur de faire un code numérique qui va me calculer la vibration je le simule et je suis capable de retrouver le son c'est ça le problème qu'on se pose alors il y a beaucoup de difficultés je les ai listées rapidement ici c'est non linéaire ça je vous ai expliqué donc les modèles sont non linéaires ils sont complexes la dynamique elle est fortement non linéaire il y a cette turbulence d'onde qui fait que c'est compliqué et donc tout ça vous imaginez bien que ça fait naître beaucoup de problèmes numériques des problèmes je vais pas rentrer dans les détails des problèmes de convergence de stabilité de temps de calcul ça reste encore un gros travail pour les ordinateurs de calculer des sondes cymbales mais si on est capable de lever ces difficultés on a beaucoup d'avantages on a de grandes flexibilités du modèle tous les paramètres sont réglables vous pouvez faire des cymbales de n'importe quelle forme vous pouvez faire des cymbales de n'importe quel matériau vous pouvez jouer sur la forme de la loi d'amortissement vous pouvez jouer sur l'excitation on peut vraiment tout se permettre ce qui est assez alors donc on a fait ça ces dernières années alors de nouveau j'ai juste quelques équations pour vous montrer voilà donc des équations qu'on stimule elles sont données là elles s'appellent les équations de von Kerman donc ça c'est les équations de plaque je ne rentre pas dans les détails et les équations qu'on va simuler donc c'est vraiment ces équations de von Kerman ces équations dérivées partielles qu'on projette sur la base modale et ce qui est assez difficile au niveau numérique c'est qu'on va avoir ici des nombres de modes qui sont très 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 grands pour justement être capable de simuler cette dynamique fortement non linéaire on a un gros avantage c'est qu'on peut régler l'amortissement vraiment comme on le veut et ça c'est très important pour faire des calculs réalistes alors j'en viens j'en viens au résultat en fait c'est le plus intéressant pour conclure cette conférence donc je vais vous faire écouter des sons de synthèse qu'on a obtenus par le calcul alors le premier exemple que je vous prends c'est le cas d'un gong on va supposer un gong alors mon gong il est un peu simplifié ici c'est juste une plaque circulaire qui a un rayon 0,4 m donc un diamètre 80 cm c'est un beau gong épaisseur 1 mm voilà il est fin pour le matériau j'ai pris vraiment quelque chose de standard pour le matériau j'ai pris un acier avec un module gong un module de impression de poisson une certaine vase volumique et puis là je vais vous montrer deux simulations en fait où on frappe au bord de la structure avec une amplitude d'abord de 40 newtons et ensuite de 80 newtons donc on va frapper une première fois et une deuxième fois deux fois plus fort alors je vous fais écouter les sons parce que c'est intéressant donc voilà la frappe à 40 newtons on le réécoute donc vous voyez c'est un son un son très riche qui a toute vraiment toute la richesse du son du gong pas de doute là dessus et donc ce qui est aussi assez remarquable c'est que maintenant que j'ai le modèle je peux taper deux fois plus fort dessus et quand je tape deux fois plus fort dessus et bien on a ce son là on a quelque chose de très réaliste qui reproduit vraiment très bien le son d'un gong on réécoute donc ça c'est de la simulation numérique donc c'est un ordinateur qui a calculé ça et quand on regarde les spectrogrammes on retrouve vraiment toutes les caractéristiques du son du gong avec justement cette cascade d'énergie qui fait que les fréquences maximales elles sont atteintes avec un certain délai par rapport au moment où on tape dessus voilà alors une fois qu'on a cet outil c'est super on peut s'amuser à faire plein de choses on peut vraiment créer toute une palette de sons réalistes on peut simuler donc des plaques circulaires des plaques rectangulaires on peut jouer sur l'Atari les impacts les amortissements je vais vous faire donc on a fait évidemment dès qu'on a eu cet outil qui tournait on s'est beaucoup amusé avec je vais vous faire écouter quatre exemples juste pour vous montrer la richesse en fait de tout ce qu'on peut faire maintenant en simulation donc le premier exemple c'est une plaque circulaire donc plus petite diamètre 40 cm fine 5 mm avec une force 120 N donc on va taper fort dessus là on essaie de se rapprocher d'une symbole on n'est pas loin et après je vais vous faire écouter des sons de plaques rectangulaires pour vous montrer que la forme en fait n'est pas très importante voilà alors premier son un son faiblement non linéaire qui va en plus ressembler à un son de cloche donc de nouveau c'est un calcul on l'écoute une deuxième fois donc plaque rectangulaire assez épaisse on tape pas fort dessus simulation une autre frappe rectangulaire toujours on tape pas trop fort dessus donc voilà on a déjà un son assez riche où ça se remplit un petit peu plus déjà au niveau spectral et puis si on tape encore plus fort mais toujours rectangulaire même avec une plaque rectangulaire on vous fait le son d'un gong sans aucun problème et là c'est un donc c'est une plaque c'est un grand rectangle 60 par 80 cm on a un son très très riche avec beaucoup très riche en basse fréquence avec un spectre très très large voilà donc ça c'était pour vous convaincre que voilà on est capable de simuler ça et on a des sons très très réalistes et donc la dernière chose que je voulais vous montrer avant de finir voilà c'est quelque chose qu'on a publié l'année dernière alors on s'est amusé donc si vous avez écouté le son qui était type cymbale je vous le remets voilà ce son là bon il nous décevait un peu on était un petit peu déçus par la simulation et on trouvait qu'on n'était pas si proche que ça d'un vrai son de cymbale et alors ce qu'on a rajouté en fait dans les simulations c'est la particularité des cymbales par rapport au gong c'est qu'on a un son beaucoup plus explosif que je vous ai montré d'abord on va tout de suite dans le régime turbulent il n'y a pas la phase d'attente et il y a quelque chose qui est particulier aux cymbales c'est que l'épaisseur est variable long du rayon les cymbales sont plus épaisses au centre et elles sont plus fines au bord le bord est vraiment très fin et le fait que le bord soit très fin comme je vous ai expliqué ce qui va rendre le système de plus en plus non linéaire c'est l'amplitude vibratoire par rapport à l'épaisseur et donc comme le bord est très fin ça va faire en sorte que la non linéarité se développe beaucoup plus vite parce que le bord est beaucoup plus fin alors donc c'est ce qu'on a fait on a mis ça dans les codes de calcul ça a été un travail et donc je vais vous faire écouter justement la différence entre une cymbale d'épaisseur uniforme et une cymbale d'épaisseur variable que vous voyez la différence donc ça le premier son c'est une cymbale d'épaisseur uniforme vous voyez qu'on est faiblement non linéaire on n'a pas le son de la cymbale je le rejoue voilà donc là l'épaisseur était uniforme elle valait 1 mm sur tout le rayon et on a simulé une cymbale qui fait 1 mm au centre mais qui fait 0,4 mm au bord donc qui est très très fine au bord et rien que ce changement voilà le son que ça fait donc vous voyez beaucoup plus de haute fréquence et là on est beaucoup plus proche du son de la cymbale on est beaucoup plus explosif voilà donc c'est très net sur le spectrogramme vous voyez la différence voilà on va exciter énormément de haute fréquence avec l'épaisseur variable et donc la dernière chose que je voulais vous montrer parce que c'est assez joli et bien c'est une animation donc vous allez voir la cymbale vibrer en simulation numérique et vous avez la différence entre donc à gauche c'est la cymbale d'épaisseur uniforme et à droite c'est la cymbale d'épaisseur variable j'essaie de mettre un peu plus grand voilà et donc vous voyez que l'épaisseur variable donc celle qui est plus fine fait qu'on a beaucoup plus de haute fréquence qui arrive c'est très très net la vibration est tout de suite beaucoup plus compliquée et donc voilà ça aide à créer donc plus rapidement ces haute fréquences donc là on est vraiment sur les premières millisecondes du son vous avez le temps qui défile ici voilà là on va s'arrêter à une trentaine de millisecondes donc c'est vraiment le tout tout début au tout début vous avez l'impact qui apparaît donc ça va recommencer la simulation va recommencer donc au début vous avez l'impact voilà au début de l'impact il y a déjà une différence parce qu'ici comme c'est plus fin on a une plus grande amplitude voilà et puis quand le temps se déroule sur un temps très très court parce que vraiment on regarde les premières millisecondes et bien vous voyez vraiment les très hautes fréquences qui apparaissent beaucoup plus vite sur la cymbale à épaisseur variable voilà donc comment on excite beaucoup plus facilement les non-linearités voilà j'étais un petit peu long donc j'ai une conclusion très rapide donc voilà je vous ai parlé de gong, de cymbale, de plaques tonaires donc les idées fortes qu'on peut essayer de retenir donc ces instruments de musique qui sont en apparence simple voilà la famille des idiophones et en fait ils cachent une dynamique qui est très complexe cette dynamique très complexe elle est conduite par la non-linéarité géométrique qui est à l'origine d'un comportement fortement non-linéaire qui fait apparaître de la turbulence dans un solide et la synthèse sonore est donc difficile puisqu'il faut résoudre ces équations fortement non-linéaires mais elle est possible et je vous ai montré qu'on pouvait obtenir des sons extrêmement réalistes voilà je m'arrête là j'espère qu'il y aura des questions pour ceux qui ont pu être présents je te remercie vraiment beaucoup donc Cyril et j'aimerais que l'applaudissement de tout le monde puisse éclaircir la turbulence d'un gang heureusement c'est spécial très évident je peux l'applaudir moi-même on peut peut-être activer les micros pour applaudir si on le veut voilà donc on a un peu de temps pour des questions je suis passé vite sur certains points évidemment je vois qu'il y en a déjà et voilà tu peux les déplucher il y a sans doute des questions donc ceux qui sont là dans la session Zoom si vous voulez prendre la parole vous pouvez activer votre micro et poser la question je m'efforcerai d'y répondre si j'en suis capable toujours un instant de timidité pour poser la première question bonjour Yves Gourina Super Hero Toulouse bonjour oui écoute c'est vraiment passionnant ce qu'on a vu ce soir j'ai quand même une question sur la planéité de la cymbale parce que les simulations là c'est des plaques de Kirchhoff qui sont de la grange une cymbale en réalité c'est une coque parce qu'elle est légèrement elle est même légèrement non développable alors est-ce qu'il y a pas aussi des effets de membrane qui peuvent d'ailleurs enrichir les harmoniques moi j'en suis convaincu qui peuvent enrichir les harmoniques alors je l'ai pas dit mais effectivement on a tenu compte de cet effet de coque dans les simulations qu'on fait d'ailleurs les dernières simulations l'animation que j'ai montré en fait il y a un défaut de forme donc c'est pas une plaque complètement plane et alors par rapport aux effets de membrane pour moi les effets de membrane ils sont présents déjà dans les plaques en fait parce que ce qui fait la non-linéarité c'est vraiment le couplage entre les vibrations transverses et les vibrations membranaires donc elle est déjà dans les plaques ce qui est par contre là où quand on passe en coque ce qui est vraiment très différent alors en fait j'avais un transparent je peux peut-être je vais essayer de remontrer un transparent voilà c'est un transparent sur lequel je suis passé très vite et je ne me suis pas tardé c'est ce transparent là donc la grande différence quand on passe de plaque à coque c'est la nature des non-linéarités les plaques comme elles sont symétriques par rapport à leur plan de vibration elles n'ont que des non-linéarités cubiques et quand on a que des non-linéarités cubiques on va pouvoir faire intervenir que des interactions non-linéaires à 4 ondes donc des résonances internes d'ordre 3 quand j'ai expliqué les résonances internes d'ordre 3 quand on a que non-linéarités cubiques on a que des résonances internes d'ordre 3 qui sont un peu plus difficiles à exciter et effectivement quand on fait des simulations donc ça c'est une simulation que je vous ai montré donc sur là c'est une plaque et quand on regarde toutes les fréquences effectivement c'est que des résonances internes d'ordre 3 et c'est normal on n'a pas de non-linéarités quadratiques par contre dès qu'on va mettre un défaut et donc là c'est une simulation où justement la plaque n'est pas plane on a mis un défaut là c'est vraiment académique mais on a mis un défaut au moins pour montrer que je vais avoir des non-linéarités quadratiques et dès qu'on met un défaut et bien effectivement quand on fait la même chose on voit apparaître des résonances internes d'ordre 2 et donc la non-linéarité quadratique devient dominante et c'est elle qui est plus importante en fait pour expliquer le scénario de transition en espérant que ça réponde à la question merci merci je propose que si on écrit les questions dans la liste ils puissent intervenir eux-mêmes à les présenter après les autres on va les lire nous-mêmes mais c'est plus sympa si vous participez je veux peut-être favoriser ceux qui sont sur Youtube qui ont moins de possibilités de parler donc je me fais gérer le porte-parole d'une question qui dit je suis arrivé un peu tard peut-être que cela a été expliqué les symboles étant généralement des alliages est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire dans la simulation vous en avez un peu parlé oui alors c'est une bonne question à laquelle je n'aurai pas une réponse je dirais extrêmement limpide parce que ce n'est pas un problème qu'on a vraiment regardé de près voilà mais ce que montre nos simulations c'est que en fait l'effet du matériau comme il a un comportement linéaire, élastique homogène, isotrope tout ce qui est enfin oui nous on le suppose isotrope mais bon peut-être qu'il y a des effets d'anisotropie qu'il faudrait prendre mais de mon point de vue en fait c'est assez du second ordre c'est pas ça qui est important pour comprendre la dynamique et le son de ces instruments ce qui est vraiment important en fait c'est la dynamique fortement non linéaire là où par contre les alliages vont avoir de l'importance et c'est pour ça je pense que les facteurs d'instruments passent énormément de temps en fait à justement à travailler leurs alliages c'est sur les propriétés d'amortissement qui sont de nouveau au premier rang une propriété linéaire mais une bonne maîtrise de la fabrication et de l'alliage va faire en sorte qu'on va bien maîtriser les amortissements et les gongs et les cymbales sont des instruments où l'amortissement est très faible et on cherche justement à avoir très peu d'amortissement pour être proche quasiment de la fenêtre de transparence et pouvoir bien développer le comportement turbulent mais au niveau de la simulation de nouveau ce n'est pas un problème puisque nous les codes qu'on a développés ils ont cette faculté grâce à un petit détail que je n'ai pas précisé mais on peut rentrer des lois d'amortissement qui dépendent de la fréquence et donc on peut rentrer des lois d'amortissement qui ont n'importe quelle complexité en fonction de la fréquence et donc faire des choses très très réalistes ce qui est un avantage des codes qu'on a développés Oui Oui Moi j'ai une question d'ingénieur à scientifique vous m'entendez là ? Oui oui on vous entend très bien Bon j'ai bien compris qu'il y avait des possibilités immenses en musique synthétique mais est-ce qu'il y a des applications industrielles du type lutte contre le bruit contre les vibrations etc Alors oui est-ce que votre question c'est par rapport à la turbulence est-ce qu'on peut est-ce qu'on essaye de se servir de la turbulence pour faire pour les Oui parce que les comment dire on est entouré de de plaques de comment dire d'éléments qui je suppose ont des réactions non linéaires à tout choc à tout à tout bruit Tout à fait Alors pour ce qui est vraiment de la turbulence moi je dirais que pour l'instant c'est un sujet vous voyez les références que je vous ai données c'est des réponses quand même relativement récentes donc c'est une problématique scientifique qui est de mon point de vue encore relativement académique et qui n'a pas trouvé je dirais d'application telle que celle que vous le mentionnez par contre là où on a énormément d'applications c'est sur l'effet de la non linéarité quand même alors sur des non linéarités plus simples mais il y a toute une littérature qui se développe depuis 15-20 ans justement pour utiliser des non linéarités alors sur le monde des non linéarités un peu plus simples mais pour faire des absorbeurs de vibrations pour lutter contre le bruit etc. Donc là évidemment il y a énormément de choses qui se développent bon c'était pas le thème de ce que je présentais aujourd'hui j'aurais pu vous présenter des choses là-dessus mais c'est pas voilà mais il y a des choses oui bien sûr j'ai une question fondamentale deux questions premièrement est-ce qu'il y a un nombre de rénautes dans la turbulence des ondes deuxième question est-ce que c'est un hasard que ce régime turbulent s'annonce au bout de 20 secondes est-ce qu'il y a une façon simple de savoir cette ordre de grandeur temporelle alors c'est une bonne question j'avoue que cette histoire du nombre de Reynolds c'est une question qu'on a dû se poser il y a quelques années puisque voilà toutes ces études qu'on a fait sur la turbulence d'onde on était entouré de gens qui viennent vraiment de la turbulence hydro je crois que j'ai pas de bonne réponse là-dessus cependant moi ce qui me semble important est-ce qu'il pourrait jouer un peu le rôle d'un nombre de Reynolds c'est le rapport en fait alors j'ai dû en parler un petit peu au début pour moi ce qui est important c'est le rapport entre quand je vous parle de non-linérité géométrique c'est ici c'est vraiment le rapport entre l'épaisseur du système et l'amplitude de la vibration quand on écrit les modèles mécaniques qui gouvernent les vibrations de plaques et de coques et qu'on veut les étudier en origine non-linéaire géométrique les gens qui font des modèles il y a des gens qui font des développements de modèles justement avec ce petit paramètre qui est le rapport amplitude du déplacement sur épaisseur on peut écrire les modèles en fonction de ce petit paramètre et au premier ordre c'est les modèles linéaires au ordre suivant c'est les modèles que j'ai utilisés les modèles de Von Kerman et puis aux ordres suivants il y a des modèles plus compliqués et quand on fait des expériences on se rend compte que c'est aussi ça en fait qui vraiment nous donne les limites entre des comportements linéaires faiblement non-linéaires et des comportements fortement non-linéaires quand on a des amplitudes de vibrations qui sont en dessous de l'épaisseur on a des comportements vraiment linéaires ou faiblement non-linéaires et dès qu'on arrive à l'épaisseur ou qu'on dépasse l'épaisseur on a les comportements fortement non-linéaires donc pour moi c'est ce rapport qui pourrait un peu jouer le rôle du nombre de Reynolds si je puis me permettre je pense que l'amortissement la viscosité qui intervient le Reynolds fluide doit intervenir aussi alors effectivement si on fait une comparaison avec la turbulence hydrodynamique dans le nombre de Reynolds hydrodynamiques on a vu sur Nuell donc on doit avoir la viscosité alors il se trouve que toute la théorie de turbulence d'onde pour les plaques elle est écrite sans amortissement sans aucune viscosité c'est pour ça que faire un parallèle avec les viscosités il me semble pas il est pas si facile que ça et des résultats que je vous ai montrés en fait ce qu'on a compris c'est que les processus d'amortissement ils étaient plutôt un frein à notre comparaison avec les amplitudes avec les solutions théoriques et voilà donc là on a un petit manque en fait un petit manque de développement théorique qui pourrait prendre en compte de manière plus complète l'amortissement dans les développements théoriques de turbulence d'onde je vois qu'Antonin Kaors a lévé la main bonsoir bonsoir à tous merci pour cette présentation ça fait vraiment passionnant vous pouvez parler un peu plus proche du micro vous m'entendez mieux comme ça ? oui une question très pratico-pratique les simulations elles prennent son même temps et du tout est-ce qu'il y a un simulateur de cymbale ou de gong qu'on peut trouver quelque part et la deuxième c'est vous êtes inspiré de l'hydro pour aller vers la mécanique des plaques est-ce qu'il y a des phénomènes dans les plaques qu'on ne retrouve pas dans l'hydro alors pour la première question sur les temps de calcul effectivement j'en ai pas parlé les temps de calcul sont élevés ils dépendent de beaucoup de paramètres donc évidemment on peut essayer de mentir et de dire ah oui dans certains cas on arrive à avoir des temps de calcul rapide alors bon ça dépend aussi de la machine mais ça reste quand même des calculs lourds je dirais que dans des bons cas on a du mal à avoir moins de 20 à 30 minutes de simulation par seconde de son et des fois dans des cas très complexes où on doit vraiment prendre beaucoup de modes en compte ces simulations qui sont lourdes pour donner des ordres de grandeur on fait des calculs avec 1000 1500 modes en interaction non linéaire entre eux donc pour les machines c'est lourd ça demande de la capacité de calcul ça demande beaucoup de mémoire vive donc c'est pas un GRAM non plus nous on fait tourner ça sur des machines standards on fait pas tourner ça sur des clusters de calcul on fait tourner ça sur des machines avec 4 à 8 processeurs avec beaucoup de mémoire vive dès qu'on a 32 gigas de mémoire vive même 16 on arrive à faire des choses mais bon ça reste quand même ça reste des calculs quand même assez lourds et on n'est pas au temps réel alors il y a depuis il y a des gens qui s'intéressent aussi à ça il y a eu des publications l'année dernière de Jean Linria qui justement ont utilisé un peu nos développements pour essayer de simplifier tout ce qu'on peut tout en gardant l'essentiel de la physique pour aller vers le temps réel et ils avaient des résultats qui étaient assez intéressants qui à mon sens étaient un peu moins réalistes au niveau du son ils avaient tellement simplifié qu'ils avaient je trouvais un peu perdu de finesse spectrale mais ils étaient ils arrivaient très très proche du temps réel donc ça veut dire que bon c'est pas hors de portée après voilà là c'est des développements sans doute numériques qui sont intéressants mais moi je ne travaille pas sur ces thèmes là et alors votre autre question c'était sur le il y avait une sous-question qui était est-ce qu'il y a un code qui existe alors je vais faire un peu une réponse de normand je vais dire oui et non je vais vous montrer alors nous on a développé un code de calcul et on l'a mis en libre accès sur internet voilà il est là à cette page là VKGONG on l'a appelé VKGONG bon ça reste quand même un code de recherche qui n'est pas facile à utiliser mais en tout cas nous on a mis tous nos codes sont sur internet ils sont téléchargeables on peut quelqu'un d'un peu motivé il faut être un peu motivé quand même voilà peut télécharger les sources et puis il y a quand même un manuel j'espère que ce n'est pas si mal fait que ça et donc peut faire des simulations et s'amuser avec modulo le temps de calcul qui est quand même assez long voilà alors l'autre question c'était est-ce qu'il y a des propriétés de la turbulence dans les plats qui n'existent pas dans la turbulence hydro alors là je crois ne pas avoir de réponse j'en vois pas j'en vois pas comme ça en fait les conclusions qu'on a en général sur ce point là c'est que la turbulence hydrodynamique ça reste plus compliqué parce que justement la turbulence hydrodynamique elle est plus compliquée que la turbulence d'onde il y a des phénomènes que les turbulences appellent les phénomènes d'intermittence il y a des fois des zones il y a des zones de très petite échelle spatiale qui concentrent énormément d'énergie qui passent dans les coupments turbulents et ça c'est c'est hors du champ de la turbulence d'onde c'est non traitable par la turbulence d'onde donc moi j'aurais tendance à dire que la turbulence hydrodynamique est plus compliquée que la turbulence d'onde et comme nous on fait de la turbulence d'onde dans les plaques on a plutôt on a plutôt voilà la turbulence hydrodynamique a plus de choses que que la turbulence de plaques je crois qu'il y a plusieurs questions posées par messieurs ou madame assez si je vais les poser en live bienvenue il y a un micro non activé ou quoi moi j'avais ouais ouais si il y avait Marc oui non je pense il demandait la différence entre gang samba et plaques et plaques tonner c'est bon c'est bon il y a aussi intervenir oui oui alors Marc Vigenand c'est un doctorant à l'IRCAM on se connait j'ai été dans son jury de mi-thèse bonjour Marc je t'ai aussi allé au passage c'est uniquement des différences géométriques donc on peut voir sur les photos que j'ai mis voilà ce qu'on appelle des plaques tonner c'est vraiment des très grandes plaques typiquement un mètre sur deux avec des faibles épaisseurs comme on voit ici à gauche mais la question c'est plutôt pour la physique pour le temps qu'est-ce que ça change alors ce qui va changer au niveau je dirais vibratoire c'est que plus la plaque va être grande et plus elle va être fine aussi et bien plus la densité modale dans les basses fréquences donc les fréquences où l'oreille est sensible vont être importantes et donc plus on va avoir une densité modale importante et bien plus ça va être facile en fait d'exciter facilement la turbulence en fait puisque en fait comme je l'ai dit un moment la turbulence d'onde la théorie écrite avec un système de taille infinie alors tous les gens qui ont fait la turbulence d'onde sur les systèmes de taille finie montrent que tant que la densité spectrale est suffisamment importante voilà la turbulence d'onde existe toujours mais si on a trop d'écarts entre les fréquences et bien ça va geler la turbulence et on va comme ça geler la cascade et on va l'empêcher et donc plus on a un système qui est soit de grande taille soit mince et donc plus on a une densité modale importante plus on facilite l'apparition de la turbulence ok je vais lire la première question posée par AC c'est donc il dit au bout des ailes des avions pour éviter la turbulence on met des mini-ailettes avec les gongs sonores avez-vous modifié la forme des gongs pour donner plus d'intérêt à l'instrument elle en a d'autres très difficile elle est difficile celle-là je ne sais pas trop quoi dire en fait si on veut casser la turbulence pour les plaques c'est assez simple c'est le corollaire de ce que je viens de dire si on veut casser la turbulence il faut rajouter l'épaisseur plus la plaque va être épaisse plus elle va être linéaire plus elle va être petite voilà de nouveau par la densité spectrale et donc plus on va être soit épais soit petit plus on va se rapprocher d'un comportement de type cloche et donc plus ça va sonner comme une cloche avec une hauteur bien définie qui va être justement à la hauteur des modes et plus ça va être difficile d'aller vers la turbulence donc ça c'est le moyen d'éviter la turbulence simple voilà il y avait une autre partie à la question mais j'ai oublié c'était oui si on pouvait modifier oui supprimer la turbulence je pense mais ça me renvoie à une question que j'avais aussi donc les cloches en effet on va vers une note mais des fois on a l'impression d'aller très très grandes cloches dans les clochers quand elles sont très fortes d'avoir des richesses harmoniques que maintenant ouais c'est possible alors les cloches les cloches d'église sont accordées on met des turbulences qui se développent c'est vrai les cloches d'église ont un comportement linéaire il n'y a pas de doute là-dessus donc on entend vraiment les fréquences des premiers modes et les gens qui fabriquent des cloches ça s'arrange en fait pour quand même accorder un peu les premiers modes et des fois effectivement ils s'arrangent en fait et ça ça s'observe aussi dans les gongs linéaires les gongs par exemple qu'on a dans le camelan javanais des gongs qui vivent en régime linéaire et bien les facteurs s'arrangent pour avoir deux modes qui vont avoir des fréquences très proches et quand on a deux modes qui ont des fréquences très proches on a un phénomène de battement qui arrive un phénomène linéaire très connu et ça ça fait une modulation d'amplitude qui est intéressante des fois il y a des richesses particulières dans les grosses cloches je pense que c'est ça ok et après donc la deuxième question de l'AC c'était donc quelle est la dimension d'un cymbal il y a entre 2 et 3 autrement dit quand on a grandi une cymbal le diamètre augmente est-il la même proportion que l'épaisseur ou est-ce comme les cloches et l'épaisseur augmentent moins vite que le diamètre ça c'est difficile à répondre aussi parce que en fait les cymbales elles sont elles sont plutôt construites par famille en fait il y a 4 familles de cymbales en fonction de là c'est vraiment une problématique musicale en fait en fonction de l'effet qu'on veut produire donc il y a des cymbales les grandes cymbales c'est ce qu'on appelle les cymbales ride et les cymbales ride elles sont souvent plus épaisses parce que c'est des cymbales qui sont utilisées par les batteurs pour battre le rythme pour faire en jazz donc là on cherche un son plutôt de cloche en fait avec ces cymbales et donc c'est pour ça qu'on va avoir quelque chose de plutôt épais on va essayer d'avoir des régimes pas trop non linéaires et il y a une autre famille de cymbales qui s'appelle les cymbales splash et là les cymbales splash à contrario justement c'est des cymbales qui dans le jeu de batterie en jazz en pop on va venir taper très fort avec une cymbale sur la tranche et là on va vouloir avoir des régimes justement très fortement non linéaires pour avoir le le son vraiment splash c'est pas pour rien qu'elle s'appelle crash et splash il y a les deux familles les splash étant plus petites et les cymbales crash et splash sont souvent beaucoup plus fines pour aller beaucoup plus vite vers la turbulence donc il y avait aussi une suivante question est-ce que la modélisation physique a-t-elle permis la modification dans les jeux de musiciens et là notamment de modifier des instruments en créant des cymbales en forme de Thor ou des boules après il y a une question sur les étoiles que j'ai pas bien compris alors pas encore voilà nous les simulations qu'on a faites les premières bonnes simulations qu'on a faites elles datent de 2013-2014 on a continué à améliorer les modèles parce que je vous ai montré des résultats de 2019 mais voilà bon moi pour ces travaux que je fais on a pas spécialement cherché à rentrer en contact avec soit des facteurs d'instruments soit des musiciens pour savoir si ça les intéressait justement de travailler là-dessus bon voilà je pense que c'est intéressant qu'on pourrait il y aurait sans doute des choses très intéressantes à faire mais bon voilà moi personnellement par manque de financement et par manque de temps c'est des problématiques que j'ai pas abordées donc on a pas encore eu le retour en fait nous on a fait des simulations on les a mis sur le web elles sont trouvables très facilement sur ma page web mais bon voilà il faut que ça suscite l'intérêt de quelqu'un un jour et puis qu'on se contacte et puis qu'on avance mais pour l'instant ça n'a pas eu lieu il y a une autre question encore derrière sur l'absence des notes mais voilà est-ce qu'il est fait quand même on a un changement de son avec la taille de la cymbale donc en tout cas où on arrive toujours à refaire un spectre un peu analogue et il y a des questions auxquelles je pense que suite à la cascade chaotique vous avez déjà un peu expliqué bon déjà est-ce qu'il y a un effet de taille pourtant j'essaie de déchiffrer la suite oui là-dessus je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai déjà dit en fait plus on va être grand et plus on va être mince plus on va favoriser la turbulence plus on va avoir beaucoup de modes une densité modale des modes de plus basse fréquence donc voilà c'est ça qui va favoriser mais on n'a pas d'éléments qui peuvent dire plus que ça parce qu'après les musiciens se posent souvent beaucoup de questions sur la couleur des instruments la répartition spectrale en fonction des bandes de fréquence voilà donc là après ces questions-là on aborde aussi le problème de la psycho-acoustique parce qu'il y a le côté perception qui rentre en jeu bon c'est des choses qu'on n'a pas regardées sur lesquelles on n'a pas d'éléments vraiment claires et tangibles on a des idées mais bon ça reste je dirais que ça reste des opinions et pas des choses prouvées j'avais une question sur les non-linéarités parce que donc oui on voit bien que quand on augmente l'amplitude au-delà de l'épaisseur on a des non-linéarités dans les équations et je me demandais est-ce que c'est plus de non-linéarités liées au couplage entre la flexion et l'étirement ou est-ce qu'on peut imaginer que du coup la présence d'une première onde va modifier localement la vitesse de propagation des autres je fais une curiosité mais peut-être je ne sais pas si c'était clair je ne suis pas sûr d'avoir subi rien compris en fait le couplage flexion et membrane lui il est toujours là lui c'est ça qui fait la non-linéarité c'est ça et rien d'autre en fait alors je peux peut-être si je veux rentrer un tout petit peu dans un détail je peux remonter les équations de von Kerman les équations de von Kerman quand on les écrit W c'est le déplacement transverse et donc là c'est une partie linéaire la non-linéarité elle est contenue uniquement dans ce terme L de WF donc qui couple le déplacement transverse W à F et F ça représente les efforts de membrane justement donc ce qui est longitudinal les mouvements dans le plan et on a une deuxième équation qui relie de nouveau F à W au carré parce que L c'est un opérateur bilinéaire donc la non-linéarité elle est uniquement dans ce terme là elle est vraiment complètement portée par le couplage flexion membrane il n'y a pas d'autre il n'y a pas voilà il est complètement expliqué par ça je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent du canal YouTube Mathéo oui il y a une question partiellement je crois répondu aussi avant la question dit est-ce la variation des épaisseurs fait qu'il peut y avoir des fréquences des résonances locales qui supportent plus facilement la grande gamme des fréquences nécessaires de la richesse plus son alors est-ce que tu peux répéter parce que pour moi il y a deux éléments dans la question et je ne suis pas sûr de bien comprendre l'articulation entre les deux éléments parce que quand on parle de variation locale et de fréquence locale donc moi ça me fait penser à des modes localisés des épaisseurs qui supportent les fréquences des résonances locales donc ça ça me fait penser à des modes localisés donc effectivement quand on a des variations d'épaisseurs importantes on peut avoir des modes localisés qui ne font pas vibrer toute la structure mais qui font vibrer seulement une partie de la structure et par contre le lien entre ces modes localisés et la suite de la question qui était le comportement turbulent pour moi il n'y a pas de choses très claires là-dessus on n'a pas de résultats qui disent que c'est quelque chose d'important oui ces modes localisés ils font penser aux instruments qui s'appellent Steel Drum exactement oui tout à fait donc dans les Steel Drum on a vraiment des modes localisés alors il se trouve que j'ai encadré aussi une test sur les Steel Drum donc on a fait des modèles dessus c'est un instrument que je connais assez bien effectivement là on a des variations importantes et tout un processus de fabrication qui fait que effectivement on n'a que des modes localisés c'est ça qui fait que justement dans le Steel Drum on peut jouer des notes en fonction de l'endroit où on tape sur le bidon donc ils sont plus liés aux variations d'épaisseur qu'aux variations de concavités oui ok ça c'est une vraie curiosité très bien je vérifie s'il y a encore des questions sinon dans le public si quelqu'un en a il peut s'activer pour les poser très temps je vérifie bonjour moi j'aurais bien une question c'est une question purement de néophyte je ne suis pas du tout spécialiste du domaine mais je comprends de ce qu'a présenté Cyril c'est que à part à des détails que c'est quand même le modèle la modélisation tout ça avant il y a toujours de toute façon on peut toujours rendre les choses perfectibles mais du coup c'est quoi aujourd'hui tes perspectives de recherche sur le domaine est-ce qu'en gros c'est fini la bamboche et on passe à autre chose ou est-ce que voilà est-ce que tu vers quoi tu veux aller dans ce domaine là c'est quoi les questions qui encore te possèdent et voire t'obsèdent c'est une bonne question alors je crois que d'une certaine part d'un certain côté la bamboche elle est finie puisqu'on est chacun confiné à la maison donc ça malheureusement de ce côté là c'est comme ça au niveau scientifique pour moi je dirais que le gros du problème est résolu quand même je ne prévois pas de travailler encore enfin pour moi il n'y a pas de questions vraiment fondamentalement non claires après il y a encore plein de détails à regarder on peut passer beaucoup de temps à regarder après s'il y a un financement qui arrive à un moment ou un facteur d'instrument qui a très envie de regarder quelque chose on peut ressortir les modèles et puis essayer d'améliorer quelque chose mais en tout cas pour moi il n'y a plus de questions fondamentales qui n'est pas claire merci ça tombe bien parce que ça fait 20 ans que je travaille là-dessus donc je suis content quand même d'être arrivé à avoir à peu près éclairci la chose mais du coup c'est quoi tes domaines de recherche à venir maintenant sans quoi tu travailles actuellement je suis reparti sur des choses un peu plus soit appliquées à l'ingénierie donc des problématiques de calcul de réduction de modèles des choses il y a quelqu'un qui a posé une question sur comment on peut utiliser les non-lénérités pour contrôler les vibrations donc j'ai pas mal de trucs là-dessus aussi en ce moment j'ai pas mal de sujets assez divers en fait merci c'est encore des questions de l'audience je pense qu'on a fait 20 heures et juste avant de remercier encore une fois normalement à ce moment on propose la suite du programme mais à ce moment un but des conditions c'est pas très très clair donc on est en train de tout faire pour essayer d'établir un programme des conditions décentes donc suivez au mieux les sites dès que quelque chose sera mieux visible on affichera tout de suite des suites sur les sites web de l'ESPGG n'hésitez pas à vous abonner à l'analyse de terre vous pouvez le faire depuis les sites ça veut dire on envoie un mail par mois et les moments où le programme sera un peu plus clair parce qu'évidemment la situation du confinement sélection les types de conférences qu'on peut présenter et donc c'est à ces moments-là qu'on pourra vous envoyer le programme et vous le recevrez de ce que c'est fait donc on a besoin de vous inscrire à l'analyse de terre c'est la façon la plus simple exactement donc je pense on va vraiment remercier Cyril pour toute cette explication cette belle physique donc je me permets d'applaudir merci et bien voilà pour la suite bonne soirée à tous bon confinement à tous voilà normalement sur un petit resto là on va se faire juste une petite bouffe à la maison tranquille oui mais les restos restent à l'attente c'est une promesse super ok merci beaucoup aux organisateurs merci à tous les auditeurs merci pour toutes les questions c'était super au revoir bonne soirée merci au revoir bonne soirée à tous merci 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 à tous